Le 11 septembre 2001, alors que le monde entier a les yeux rivés sur les images des tours du World Trade Center frappé par deux avions, Ron Lieberman, un jeune médecin d'une trentaine d'années, est inquiet. Il est inquiet parce que son épouse, Sneha Anne-Philippe, elle aussi médecin, ne donne plus aucune nouvelle depuis la veille, depuis le 10 septembre. Ce jour-là, elle ne travaillait pas, elle était en congé. Ron ne sait pas vers qui se tourner parce que, vous le comprenez, cette disparition passe totalement inaperçue face au drame que le pays est en train de vivre. La seule chose dont nous sommes certains, c'est que Sneha est allé faire du shopping le 10 septembre. Elle a été enregistrée par une caméra de vidéosurveillance d'un grand magasin près de leur appartement. Appartement qui se situe d'ailleurs à 200 mètres des tours du World Trade Center. Ce qui pousse Ron Lieberman ainsi que la famille de Sneha à penser que la jeune femme a péri lors des attaques, sans doute en essayant de venir en aide à des blessés. Une hypothèse, vous allez le voir, que l'enquête a du mal à confirmer. Et si, finalement, la jeune médecin avait planifié sa disparition ? Et si la vie de Sneha Anne-Philippe n'était pas si rangée que ça ? Toutes ces questions, vous allez le découvrir, alimentent encore aujourd'hui cette mystérieuse disparition. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Charlie pour ceux qui me découvrent. J'espère que l'été s'est bien passé. J'espère que la rentrée aussi s'est bien déroulée. Rentrer avec les enfants, rentrer au boulot, nouveaux collègues, déménagement, changement de situation. Bref, je vous souhaite plein de bonnes choses évidemment pour entamer cette nouvelle année scolaire, entre guillemets, puisqu'on se fie au calendrier scolaire. Plein de bonnes choses. Avant de rentrer dans l'histoire qui nous intéresse. Histoire très mystérieuse. Je voulais vous repartager un bon plan que j'ai depuis quelques semaines pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. C'est ces 45 jours qui sont offerts pour découvrir l'application Nextory. Nextory, c'est une application que vous pouvez dès à présent télécharger sur votre téléphone portable, sur votre tablette et commencer à la découvrir grâce à ces 45 jours offerts. Je vais vous mettre évidemment le lien pour profiter de ces 45 jours offerts juste en dessous, en barre de description. Nextory, il faut savoir que c'est en France la seule application de lecture qui propose tous les formats de lecture. Vous avez des livres audio, des ebooks, des bandes dessinées, des séries audio exclusives, des podcasts que moi j'écoute beaucoup. Vous avez accès à des magazines, à la presse. Le catalogue est assez large. Il y a plus de 250 000 titres. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Vous avez des romans, vous avez des thrillers, vous avez des recettes, des guides de voyage. Il y a forcément une catégorie qui va vous plaire. La catégorie que j'ai mis de côté pour vous, et que moi, j'écoute régulièrement. C'est la catégorie qui vous empêchera de dormir la nuit, la catégorie True Crime. Moi, j'écoute depuis cet été le Mystère Jubilard, enquête au cœur d'une disparition. Alors, je l'écoute un peu de façon morcelée, mais c'est bien parce que je peux mettre pause et je peux revenir dessus. J'avais écouté sur l'application les deux affaires Grégory et j'ai aussi écouté, mais j'avais lu le magazine à l'époque, l'enquête Society sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, que vous pouvez donc écouter grâce à l'application Nextory. Si vous voulez profiter de ces 45 jours offerts au lieu des 14 jours qui sont gratuits quand vous ne passez pas, par exemple, par le lien que je vous donne en barre de description, allez tout de suite sur ce lien. Comme ça, vous aurez un mois et demi offert pour découvrir l'application, pour tester l'application, pour écouter ce que vous souhaitez et après, soit vous passez sur les offres qui sont proposées, standard à 9,99€, premium à 14,99€ ou famille à 19,99€. Ce sera à vous de choisir. Dans tous les cas, avant, vous avez ces 45 jours offerts en cliquant sur le lien que je vous mets en barre de description. SNEA Anne-Philippe est née en Inde le 7 octobre 1969. Elle arrive aux Etats-Unis assez rapidement puisque ses parents s'installent dans le nord de l'état de New York, précisément dans un petit hameau du comté de Duchess. Côté études, SNEA se tourne vers la médecine et obtient son diplôme à l'université Johns Hopkins. avant donc de démarrer sa carrière en médecine à la faculté de Chicago, c'est en 1995. C'est là-bas qu'elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Ron Lieberman, qui est aussi étudiant en médecine mais qui a un an de moins qu'elle. Et tous les deux, eh bien commencent à se fréquenter. En plus d'avoir la médecine en commun, ils partagent les mêmes passions. La musique par exemple, lui était musicien, il jouait de la guitare et la peinture. Ils sont tellement amoureux tous les deux que SNEA va prendre une décision. Elle va décider de s'arrêter, d'arrêter pendant une année ses études, de partir voyager à travers l'Italie, pour en fait pouvoir obtenir le diplôme en même temps que Ron. Et c'est ce qu'il va se passer. Ils obtiennent tous les deux leur diplôme en 1999 et se voient proposer un stage chacun qui les emmène à New York, ville où ils emménagent. Ron fait son stage au centre médical Jacobi, dans le Bronx, tandis que SNEA, elle, effectue son stage au centre médical Cabrini, qui est plus près de leur petit appartement situé à Manhattan. Le couple se marie un an plus tard, en 2000, et déménage dans un appartement un petit peu plus grand, situé à Battery Park City, qui offre une vue sur les tours du Wall Trade Center. Tout va bien dans la vie du couple. En plus, ils ne sont pas tout seuls, puisque les parents de SNEA habitent à moins d'une heure de leur appartement et le frère de SNEA, lui, vit à quelques rues de là. C'est donc le 10 septembre 2001, à New York, que SNEA est physiquement vue pour la toute dernière fois. Ce jour-là, Ron quitte l'appartement du couple aux alentours de 11h, à 11h15 précisément. C'est une garde de 10h à l'hôpital Jacobi, où il effectue son internat de médecine, qui l'attend. SNEA, elle, de son côté, est en congé, elle ne travaille pas. Alors, elle prévoit notamment de faire le ménage dans l'appartement, parce qu'ils ont de la famille qui doit venir dans quelques jours. Ce qu'on sait sur ce matin-là, et c'est quelque chose qu'on développera un petit peu plus tard, c'est que justement, plus tôt dans la matinée ce 10 septembre, SNEA était convoquée au tribunal de New York pour répondre d'une accusation de fausse déclaration. En fait, quelques mois plus tôt, SNEA avait porté plainte pour agression sexuelle, une plainte qui s'est en fait retournée contre elle. Mais on en discutera tout à l'heure. La journée du 10 septembre se passe bien, et Ron revient donc à l'appartement du couple aux alentours de 23h. Mais quand il rentre, SNEA n'est pas là. Il ne s'inquiète pas plus que ça, il se dit que sa femme a dû probablement sortir chez son frère, qui, je le rappelle, habite à quelques rues de là, ou bien avec des amis. Ça lui arrive. Ce qui l'embête par contre, c'est que d'habitude, elle l'appelle, ou elle le prévient. Mais étant donné que SNEA n'a pas de téléphone portable, et ça c'est une précision importante, il se dit qu'elle l'a peut-être oublié, ou qu'elle l'a peut-être pas pu. Le lendemain, le 11 septembre 2001, Ron se réveille, et constate que SNEA n'est toujours pas rentrée. Elle n'est pas dans le lit, elle n'est pas dans l'appartement. À ce moment-là, il n'est pas plus inquiet que ça, encore une fois, il est plutôt contrarié. SNEA, je le redis, a l'habitude de sortir tard le soir, voire de ne pas rentrer de la nuit. Et quand elle ne rentre pas de la nuit, généralement elle dort chez son frère, c'est ce qu'il se dit. Alors il part au travail, il a une réunion importante à l'hôpital à 8h. Une fois la réunion terminée, il comprend que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Tous ses collègues sont rassemblés devant l'écran de télévision de l'hôpital, qui retransmet les images de la tour nord du Wall Trade Center en feu. Un avion, c'est ce qu'il apprend à ce moment-là, aurait percuté le building à 8h46, avant qu'un deuxième avion ne frappe, vous le savez, l'autre tour en direct, à 9h02. Il n'y a aucun doute à ce moment-là, il s'agit d'un attentat, la ville est plongée dans le chaos. Son premier réflexe, c'est d'appeler le fixe de son appartement pour avoir des nouvelles de Snea. Je rappelle que leur appartement est situé près des tours, mais ça sonne dans le vide. Elle n'est toujours pas rentrée et impossible de savoir où elle se trouve, puisque, je le redis, elle ne possède pas de téléphone portable. Ron ne va pas tout de suite prendre la direction de son appartement. Il est médecin, il y a des blessés qui commencent à arriver, il sait que ça va être chargé, il reste donc pour faire son travail. Il va quitter l'hôpital via une ambulance seulement à 15h, mais n'arrive dans la rue de son appartement qu'à 21h. Avec la pagaille qui règne dans la ville, c'était prévisible. Sa rue est bloquée, la rue de son appartement est bloquée. Ce n'est que grâce à sa blouse blanche de médecin qu'on le laisse passer, et qu'il peut donc rejoindre son appartement. Le problème, c'est qu'en arrivant devant la porte de son immeuble, cette porte est bloquée, l'électricité a été coupée, c'est donc impossible pour lui de rentrer. Ron va donc retrouver un ami qui habite un peu plus loin, et va passer la nuit chez lui sur son canapé. Le lendemain, le 12 septembre, il peut enfin rentrer dans son appartement. Il ouvre la porte, les deux chats du couple sont là, ils vont bien. Mais il y a beaucoup de poussière dans l'appartement. Il y a beaucoup de poussière parce qu'en fait une fenêtre de l'appart avait été laissée ouverte et les tours ne se situant pas très très loin, la poussière est rentrée. Aucune trace de ce n'est-a. Il n'y a que son permis de conduire, ses lunettes, son passeport et sa carte de crédit personnelle. Elle a sans doute avec elle, on en reparlera dans un instant, la carte de crédit du couple. Et c'est quasiment tout. La première chose que vont faire Ron, les parents de Sneha, et John, le frère de Sneha, c'est de coller des affiches un peu partout dans la ville avec le visage de Sneha. Mais comme le font beaucoup de familles de disparus à ce moment-là, puisque je vous rappelle qu'on est dans un chaos total, il y a des centaines de personnes qui ont disparu dans les décombres, beaucoup de familles qui recherchent un proche, c'est extrêmement compliqué. C'est d'autant plus compliqué pour la police que selon les dires de Ron, je vous le rappelle, Sneha a disparu non pas depuis le 11 septembre, mais depuis la veille, depuis le 10 septembre. Ce qui ne ferait pas d'elle une victime de cet attentat, de ce qui vient de se passer. Pour tout le monde à ce moment-là, parce que c'est quand même l'événement majeur, Sneha est une victime peut-être collatérale de l'attentat. La police le pense aussi. Surtout qu'une révélation est faite par John, le frère de Sneha, en direct à la télévision. Voici ce qu'il explique aux journalistes. Il dit aux journalistes « J'ai parlé à ma sœur, peu après les impacts, voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « Je ne peux pas partir, des gens sont blessés, je dois aider ces personnes. » Donc si Sneha a appelé John juste après l'impact, c'est que donc Sneha se trouvait dans la zone de l'attentat et que donc elle a péri peut-être après que les tours se soient écroulées. Mais les jours, les semaines, les mois passent et aucun corps correspondant à celui de Sneha ou aux descriptions qui avaient été faites n'a été retrouvé. Malgré ça, malgré l'absence de preuves, deux ans plus tard, en 2003, Sneha Anne-Philippe est officiellement considérée comme une victime des attentats. L'enquête s'appuyant notamment sur le témoignage de son frère John qui, je vous le rappelle, a raconté à la télévision l'avoir eu au téléphone juste après l'impact. Le problème, c'est que tout ça était faux. John va avouer, quelques années plus tard, qu'il a menti sur cet appel. Il a menti dans l'unique but qu'on prenne en fait en considération la disparition de sa sœur. Que les autorités comprennent qu'elle est morte dans l'attentat parce que c'est ce que pense toute la famille. Lui ne voit pas autre chose. Et donc, si ce témoignage est faux, rien ne prouve que Sneha était dans la zone ce jour-là. Rien ne prouve que c'est l'attentat qui l'a fait disparaître. Peut-être est-ce une disparition volontaire ? Peut-être un meurtre, on ne sait pas, un enlèvement. Toutes les hypothèses, vous le voyez, à partir de là, sont possibles. Et donc, pour comprendre ce qui a bien pu se passer, il faut revenir sur la journée du 10 septembre en détail. On sait donc sur cette journée du 10 septembre que Ron a quitté l'appartement du couple à 11h15. De son côté, Sneha, c'est ce qu'on apprend, a eu une conversation téléphonique d'environ deux heures avec sa mère entre 14h et 16h. Conversation au cours de laquelle, écoutez bien, elle a mentionné à sa mère qu'elle prévoyait ce jour-là de visiter le restaurant Windows on the World qui est situé au sommet de la Tour Nord, voisine du World Trade Center. Restaurant où un ami devait se marier quelques mois plus tard. Ensuite, on sait qu'à 16h15, elle a déposé quelques vêtements dans un pressing du quartier, puis s'est rendue dans un magasin de vêtements qui s'appelait à l'époque le Century 21, Century 21. Elle a utilisé d'ailleurs dans ce magasin à 19h15 la carte du couple, la carte American Express, pour acheter de la lingerie, une robe, des collants et des draps. Ensuite, elle a acheté trois paires de chaussures dans un autre magasin situé à côté. Tout ça, regardez, sera confirmé par une caméra de vidéosurveillance qui a enregistré Sneha pendant cette séance de shopping. On découvre qu'elle est habillée d'une robe marron à manches courtes. L'image enregistrée qu'on vient de voir et les relevés de cartes de crédit sont les derniers enregistrements confirmés de Sneha. En apprenant ça, quelques semaines plus tard, Ron, le mari de Sneha, va donc se rendre au magasin. Le magasin est intact, il n'a pas été touché par les attentats. Et une vendeuse va reconnaître la photo de Sneha. Elle va dire, oui, je connais cette femme, c'est une cliente régulière. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, je l'ai vue le lundi 10 septembre, la veille de l'attentat. Et elle n'était pas toute seule. Elle était, je cite, accompagnée d'une petite femme à la peau bronzée. Un détective privé retraité du FBI répondant au nom de Ken Gallant est engagé par la famille pour essayer de retrouver Sneha Anne-Philippe. Ce détective, écoutez bien, va collecter deux éléments importants, suggérant que Sneha aurait pu retourner à l'immeuble tôt le matin du 11 septembre 2001. Le premier élément fait état d'un appel reçu sur le portable de Ron dans la nuit du 10 au 11 septembre 2001 à 4 heures du matin, provenant d'un numéro inconnu. Ron explique que cette nuit-là, il ne dormait et qu'il n'a découvert cet appel que le lendemain. Le deuxième élément est tiré de la vidéosurveillance du hall de l'immeuble que seule la police a pu visionner. A 8h43, le 11 septembre. Trois minutes seulement avant que le vol 11 d'American Airlines ne s'écrase sur la tour Nord. Dans un créneau, Ousneha avait l'habitude de rentrer de ses soirées. Cette image montre une femme entrant dans le bâtiment, attendant près de l'ascenseur avant de faire demi-tour. Malheureusement, les images trop floues ne permettent pas, selon le détective, de reconnaître formellement qu'il s'agissait bien de Sneha Anne-Philippe. Même si la corpulence et les cheveux semblent correspondre à sa description. Ron Liberman, le mari de Sneha, a eu accès à ces images. Il n'a pas pu identifier avec certitude cette femme qu'on voit sur les images comme étant sa femme, mais un enquêteur de la police de New York assure que c'était elle. Ken Gallant, le détective privé, a également fouillé l'ordinateur portable personnel de Sneha pour essayer de trouver des indices sur une possible fuite volontaire. Il ne trouve rien, aucun signe avant-coureur d'une disparition planifiée. Ni trajet, ni réservation de vol, aucune recherche internet suspecte. Rien ne corrobore la thèse de la fuite de Sneha, une femme donc a priori sans histoire. Du moins en apparence. En apparence parce que les policiers ont commencé à creuser un peu plus dans la vie de Sneha. Et en creusant, ils vont trouver des choses. Ils vont faire quelques découvertes sur sa vie. Des choses qui n'avaient pas forcément été dévoilées. Il apparaît par exemple que quelques mois avant sa disparition, le centre médical Cabrini, l'hôpital où elle faisait son stage, l'a licencié. L'a licencié en invoquant des retards répétés et des problèmes, écoutez bien, liés à l'alcool. On apprend également que peu de temps après avoir été informée de cette décision, peu de temps après avoir été licenciée, elle s'est rendue dans un bar avec d'autres employés de l'hôpital Cabrini. Et cette soirée ne s'est pas bien passée. Cette soirée l'a amenée à passer la nuit en prison. En fait, durant cette soirée, elle est allée voir la police. Et elle s'est plainte qu'un collègue stagiaire de l'hôpital l'avait touchée. Et que ce n'était pas la première fois qu'il l'avait également fait lorsqu'elle était en stage à l'hôpital. Le procureur qui a enquêté sur cette affaire a rapidement abandonné l'accusation d'abus sexuels. Et a plutôt accusé Snea de fausses déclarations d'incidents au troisième degré. Un délit en vertu de la loi de New York. Il a donc proposé d'abandonner les poursuites si elle revenait sur sa plainte initiale. Mais Snea a refusé et a donc été détenue toute la nuit attendant sa libération. C'est pour cette raison, vous le comprenez, qu'elle a dû se rendre au tribunal tôt le matin du 10 septembre 2001. On apprend également qu'après son licenciement de l'hôpital Cabrini, Snea a commencé à passer des soirées dans des bars gays de la ville de New York. Certains connus pour une clientèle assez rude. Selon la police, Snea partait parfois avec des femmes rencontrées dans ces bars. La police a également déclaré que le frère de Snea, John, l'avait découverte avec sa petite amie de l'époque en train de faire l'amour. Des propos que John a réfutés. Après son licenciement donc de l'hôpital, Snea va obtenir un autre internat en médecine interne au centre médical Saint-Vincent à Staten Island. Mais là aussi, elle va rencontrer des problèmes quasi similaires. Elle va être suspendue pour avoir manqué un rendez-vous avec un conseiller en toxicomanie. Plus troublant encore, un rapport de police datant du 10 septembre 2001 indique que Snea et Ron se seraient violemment disputés au palais de justice à propos justement de ses problèmes et de ses sorties nocturnes. Ce qui se serait terminé selon la police par un départ de Ron laissant donc Snea toute seule, lui allant se préparer pour le travail. Ron, John le frère et les parents de Snea contestent une grande partie des preuves apportées par la police de New York. Par exemple, ils affirment que Snea a effectivement été renvoyée de Cabrini. Mais non pas à cause de ses problèmes d'alcool, mais parce que tout simplement elle avait été une lanceuse d'alerte en se plaignant de certains préjugés ratio et sexuels qui avaient lieu à l'hôpital. Et quant à sa fréquentation des bars gays, là aussi il y a une explication selon la famille, c'était simplement parce qu'elle ne voulait pas revivre la même situation qu'elle avait connu avec son collègue à l'hôpital, son collègue qui l'a touché, qui l'a harcelé. Et c'est ce que dit la famille, Snea n'a jamais eu de relation sexuelle avec les femmes avec lesquelles elle rentrait des bars. En fait, quand elle rentrait avec ces femmes, elle se contentait, c'est ce que dit Ron, soit d'écouter de la musique, soit de dormir ou simplement de peindre. Et quand on évoque la consommation d'alcool de Snea, c'était une phase temporaire selon la famille, destinée à la soulager de la dépression dont elle souffrait, notamment après avoir été renvoyée de l'hôpital, ça a été brutal pour elle. Et Ron explique que de toute façon, ce serait revenu à la normale quelques semaines plus tard, une fois que Snea aurait retrouvé un autre hôpital. D'après le rapport d'enquête de la police de New York, il est impossible de dire si la jeune femme se trouvait bien près du World Trade Center lorsque l'attaque terroriste s'est produite. Seulement, le rapport n'explique en rien la disparition. De même que ce fameux trou dans son emploi du temps entre l'achat de vêtements qu'elle fait à Century 21, le 10 septembre à 19h15 et les attentats du lendemain à 8h46. Où était-elle pendant cette nuit-là ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Autre élément sans réponse, si c'était bien elle qui a été filmée dans l'immeuble 3 minutes avant l'attaque, pourquoi a-t-elle fait demi-tour ? Qui était aussi la femme qui l'accompagnait ? Après la conclusion donc de l'enquête de la police de New York, Ron Lieberman, le mari de Snea, a déposé une requête auprès du tribunal de substitution du comté de New York, qui gère donc les questions d'homologation pour que sa femme soit déclarée victime des attentats du 11 septembre. La loi de l'état de New York exige des preuves claires et convaincantes de l'exposition possible d'une victime à tout péril mortel pour qu'il y ait présomption de décès et dispositions légales ultérieures. En gros, il faut qu'il y ait des preuves, ne serait-ce qu'une preuve, pour dire que Snea est vraiment décédée, qu'une personne est vraiment décédée. Sans preuve, on ne peut absolument rien dire. Et le fait que Snea puisse être considérée comme une victime de l'attentat est aussi important dans la mesure où il y a un fonds, un fonds monétaire, il y a eu de l'argent qui a été donné aux familles, aux familles des victimes de l'attentat. Donc si Snea est considérée comme victime de l'attentat, la famille touchera aussi quelque chose. Et donc dans cette situation, on n'a aucune preuve, on n'a que des suppositions. La famille de Snea suppose que de par la profession de Snea, elle s'est précipitée tout simplement d'elle-même vers le World Trade Center pour aider les victimes, pour offrir son aide. La mère de Snea a aussi témoigné de la conversation qu'elle a eue avec sa fille ce 10 septembre. Conversation dans laquelle elle aurait déclaré qu'elle allait donc visiter ce fameux restaurant situé en haut de la tour. En 2004 donc, à la suite de ce rapport de police, Snea Anne-Philippe est rayée de la liste des victimes des attentats. Ron Lieberman et l'avocat de la famille de Snea font appel de cette décision. Le 31 janvier 2008, un panel de 5 juges annule la décision estimant que l'explication la plus simple et la plus probable était que Snea Anne-Philippe était morte en essayant d'aider les gens dans cet attentat. Ils ont rejeté les allégations formulées dans ce premier rapport de la police de New York, affirmant qu'elle constituait des oui-dires. Les juges sont d'accord avec Ron Lieberman, avec le détective privé, sur le fait que si elle était morte d'une autre manière, des preuves auraient été découvertes depuis le temps. Comme on ne sait pas où la défunte a passé la nuit du 10 septembre, il faut donc spéculer. Voici ce qu'a déclaré Bernard Malone, l'un des juges. Comme on ne sait pas où la défunte a passé la nuit du 10 septembre, il faut donc spéculer. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'après cette fameuse nuit, dont on ne sait pas ce qui s'est passé, elle est passée près des tours du Wall Trade Center et elle était là au moment de l'attaque. Elle a voulu aider les victimes et elle est morte lorsque les tours se sont effondrées. En 2008 donc, après une longue bataille judiciaire engagée par la famille de Snea Anne-Philippe, la cour d'appel de New York réintègre la jeune femme à la liste des victimes du 11 septembre. Elle devient à ce moment-là officiellement la 2751e victime des attentats du Wall Trade Center. 22 ans plus tard, aucune trace de son corps n'a jamais été retrouvée. Au mémorial national du 11 septembre, Snea Anne-Philippe est commémorée au South Pole sur le panneau S66. Les parents de Snea ont gardé sa chambre intacte dans leur maison. Intacte comme lorsqu'elle y vivait un peu plus jeune, en guise de mémorial, avec quelques photos ajoutées et ses diplômes. En raison de la marche à pied, sa famille n'assiste plus aux cérémonies commémoratives. En dessous Philippe, sa mère, préfère visiter le mémorial le jour de l'anniversaire de sa fille. Ron Lieberman de son côté reste très proche de ses anciens maux-parents et s'est remarié en 2010. Depuis le temps, deux fonds commémoratifs ont été créés au nom de Snea. Et une association de médecins a également créé un fonds en son nom. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je serais très curieux d'avoir vos avis, vos hypothèses peut-être sur ce qui a pu se passer. Moi, honnêtement, je pencherais plutôt sur ce qu'a spéculé la famille, le fait qu'elle soit près de l'attentat à ce moment-là. Ça a quand même été un chaos mondial. Il y a eu plus de 2000 morts. Ça paraît probable que c'est ce qui se soit passé. Maintenant, toutes les hypothèses sont ouvertes. N'hésitez pas à me formuler vos hypothèses. On en discute évidemment en commentaire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre également sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut !